ceux-là dont les désirs ont la forme dénue et qui rêvent ainsi qu'un conscrit le canon de vaste volupté changeante inconnue et dont l'esprit humain n'a jamais su le nom Qui marche ainsi sur le ponton en récitant Charles Baudelaire en parlant du voyage de ceux qui jamais de leur fatalité ne s'écartent ? Qui ? Il est peut-être trop tôt pour dire qui ? Mais il n'est peut-être pas trop tard pour commencer la cinquième aventure des dix petits crabes Cette cinquième aventure va permettre de connaître un peu mieux l'histoire de la rouge et du petit bleu Surtout de la petite crabe rouge si courageuse Et qui n'a pas peur de se mettre en colère Mais avant de comprendre peut-être pourquoi Dans cette fratrie il y a ainsi un petit crabe qui a eu peur et une petite crabe qui a dû montrer tout son courage Il arrive quelque chose d'inattendu C'est toujours comme ça que commence les histoires C'est toujours comme ça que commence les histoires dans la vie comme dans les contes Comme dans les histoires pour les grands Quelque chose d'inattendu Quelque chose d'inattendu Une rencontre, une visite Un événement Quelque chose qui peut sembler dramatique Ou au contraire quelque chose qui peut sembler merveilleux Mais parfois le merveilleux sort du dramatique Et le dramatique est à l'issue du merveilleux Comment savoir Comment savoir quelle est la fatalité prochaine Et voilà que le Bécasso A celui-là On ne l'avait pas encore rencontré En général il se promène à plusieurs C'est pour ça sans doute qu'on les appelle variables Non ce n'est pas simplement pour cela qu'on les appelle variables Mais ils sont variables Parce que leur humeur change avec le temps Comme leur plumage d'ailleurs Mais Ce Bécasso là Est un petit peu à part Dans tous les groupes il y a des Des personnes Des animaux Des êtres Des humains Des enfants Des adultes Qui sont un petit peu à part Et lui Il a une Particularité Dont il n'a jamais voulu expliquer la raison Il aime bien Se promener avec un scaphandre sur la tête Alors en réalité C'est tout petit un Bécasso C'est un tout petit oiseau sur de grandes pattes Avec un long bec Mais C'est tout petit C'est tout petit C'est tout petit assez vif Et ça passe de longues heures au bord Entre le sable et l'océan Dans cet endroit où tantôt il y a de l'eau et tantôt il y a du sable Quelque chose d'inexistant et de magique à la fois Et Comme il est tout petit Il a sûrement dû trouver un pot de yaourt en verre à côté du restaurant de la plage Et il a décidé qu'il était scaphandrier Donc il met ce pot de yaourt sur sa tête Et il plonge depuis le ponton Tout ça parce qu'il a vu faire le joconde Le grand joconde impérial qui commence à avoir sa tache blanche sur le plastron Il est de plus en plus beau le joconde Lui qui était si timide, effacé, peureux Qui ne savait pas trop encore si c'était une fille ou un garçon Et devenu, devient Un grand oiseau majestueux Avec toujours de magnifiques yeux verts Mais le becasso scaphandrier a vu plonger le joconde Et s'est dit je vais le suivre Car le becasso aventurier est très admiratif du joconde Très admiratif Lui qui n'est qu'un pauvre petit oiseau Qui marche très vite Pour attraper de quoi manger au bord de l'eau Voit le joconde plonger pendant 10 minutes Puis réapparaître Et il l'a surpris le soir Et il l'a attendu toute la nuit Toute la nuit Toute la nuit La lune faisait un croissant dans le ciel Les étoiles Illuminaient toute la baie Il a eu peur Il a cru que le joconde Jamais ne remonterait Mais voilà, le joconde est remonté au petit matin Et le petit becasso